hello hello bonjour tout le monde c'est Dom j'espère que vous allez tous très bien c'est la phrase qu'on dit tout le temps mais c'est vrai je le souhaite écoutez on se retrouve là maintenant pour une nouvelle un nouveau tirage une nouvelle guidance qui va concerner les versos pour la période du 15 octobre et c'est un truc de faux chaque fois je veux chaque fois chaque fois du 1er au 15 octobre excusez moi voilà je bafouille c'est quoi ce cirque allez on y va on fait on va regarder là quelles sont les les choses que va nous dire le tarot c'est à dire les énergies qu'elle ça va être la chose la dynamique pour ce cette première quinzaine d'octobre pour mes amis les versos c'est toujours une joie de vous retrouver et puis j'espère que c'est pareil pour vous pour les anciens pour les abonnés les anciens qui me suivent et pour bien sûr les nouveaux je vous souhaite à tous la bienvenue voilà je le dis pas souvent alors aujourd'hui je le dis alors il ya des compromis la affaire ou ben alors il a envie de parler lui allez c'est le pendu là c'est le roi de chêne pour nous un avec ce tarot de la magie verte donc là il ya des compromis ben écoutez on va rester sur ça je vais faire la coupe et puis on va on va voir ce que nous disent il ya des compromis qui vont devoir être fait vous savez ce que c'est qu'un compromis c'est deux personnes ou deux groupes de personnes qui doivent effectivement voir ensemble à mettre chacune un peu de l'eau dans leur vin pour arriver à quelque chose de positif donc là bon et là on dit quand même que il ya beaucoup de réflexion il va y avoir que suite à ce compromis ou pour arriver jusqu'à ce compromis on voit que le roi de chêne et le il est il est pendu par un pied c'est sa façon à lui de méditer de réfléchir de prendre du temps en tout cas pour pour voir au mieux un pour la situation des uns et des autres donc ça doit être un peu ça qui se passe en ce moment voilà on va la coupe à la coupe on voit la terre mère et le 4 de baguette là la terre mère va nous parler de tout ce qui est fait fertile là tout ce que vous allez faire va porter ses fruits bien sûr va aller dans le sens où vous le voulez puisque qu'est ce qui est fertile fait qu'on voyez comme la terre mère est enceinte que le blé va bientôt être récolté enfin donc il ya quelque chose qui ce profil et qui arrive qui a été certainement programmé on voit que là avec le 4 de baguette je vous ai déjà dit que le baguette c'est le feu c'est la force le désir la passion et puis à une énergie qui motive énormément et avec le 4 là et bien on nous dit que bien vous êtes presque arrivé déjà à une à l'obtention d'une première partie de ce que vous vouliez faire donc on y va allez on regarde les cartes qui sont derrière là on va nous parler du roi la pentacle du roi l'atamé et le dieu cornu nous avons une très belle arcane majeur là qui nous dit qu'il ya la force c'est ce qu'on voyait avec vous là par rapport aux aux baguettes l'atamé ben bien sûr c'est dans la réflexion le mental à les idées la raison la communication donc là c'est les atamés et puis le pentacle nous parle de quoi de bien finance de bien matériel ou financier donc est ce que vous avez vous voulez commencer à faire quelque chose par rapport à l'achat d'une maison la rénovation ou un placement financier tout simplement et vous aurez besoin d'aller voir certainement quelqu'un qui est en rapport à la justice les lois plutôt et puis peut-être un notaire un notaire ou un avocat pour savoir un petit peu les démarches et tout ce qu'il faut faire mais vous avez la force avec vous donc vous allez le faire le pentacle nous dit que bon vous êtes quelqu'un de certainement peut-être de bien installé déjà dans votre vie mais vous voulez peut-être autre chose même peut-être suite à un héritage je ne sais pas là on ne nous dit pas ensuite qu'est ce qu'on voit en fait effectivement vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau comme un peu ce tome vert là qui veut partir à l'aventure qui veut voir un petit peu quelque chose de nouveau alors ça va être peut-être d'ordre de effectivement si vous achetez quelque chose ou si vous placez votre argent c'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous parce que il va falloir réfléchir à ce qu'on peut faire comment on peut le faire un donc d'où peut-être aussi les compromis mais en tout cas c'est une jolie carte là on nous dit que vous êtes sous une bonne étoile deux arcanes qui se suivent c'est très positif ça veut dire que c'est les énergies les plus puissantes et donc là on dit que vous êtes quand même sous une bonne étoile donc allez-y là qu'est ce qu'on va nous dire on assemble certaines cartes là on va tirer le 3 de calice avec le 8 de baguette et le 2 de calice vous savez oh là on est dans les calices là vous savez que avec le calice ben bien c'est les sentiments c'est toutes les émotions tout ce qui touche à l'affectif ce que l'on ressent et les baguettes comme je vous ai dit c'est la force la passion donc apparemment ce qu'on pourrait attirer de ces trois cartes puisque c'est une généralité ça ne conviendra pas tout le monde je vous le redis le 3 de calice nous dit que là vous avez peut-être été invité à une fête ou faire où vous avez fêté quelque chose avec des amis et ça a donné suite à certainement une rencontre très agréable qui peut être simplement de la passion un début de passion qui commence amoureusement ou alors quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien qui est un ami ou une amie et vous avez vraiment envie de leur voir on nous dit que vous avez des nouvelles qui viennent d'assez loin peut-être certainement vu qu'elles sont toutes les trois là ensemble certainement de la personne que vous aviez rencontré lors d'une fête et que vous avez revu mais là on nous dit que vous avez des nouvelles de cette personne d'accord allez ensuite qu'est ce qu'on voit le grand prêtre là on va nous dire sur tout ça alors le grand prêtre encore une arcane majeur qui est importante le grand prêtre c'est quelqu'un qui est qui est vu un peu comme un mentor alors est ce que c'est vous un peut-être d'ailleurs vous êtes peut-être vu pas comme un mentor mais pourtant pourtant vous avez vous êtes quand même affaibli lorsque peut-être arrive la nuit et que vous êtes seul on voit là peut-être que je remue trop les cartes et ça vous agace désolé là on peut voir avec ces deux cartes que même malgré tout vous êtes quelqu'un de costauds de bus qui connaissez beaucoup de choses dans beaucoup de domaines et pourtant arrivé au moment où vous êtes seul dans la solitude il y a quelque chose qui vous perturbe cette chose là qui vous perturbe ne vous concerne pas ça concerne certainement un proche ou un très très proche de vous ou de la famille mais ou très proche en tout cas vous vous inquiétez pour cette personne pas c'est pas vous là c'est on s'inquiète pour cette personne et pourtant on dit vous êtes quelqu'un qui est assez robuste mais on n'est qu'un être humain malgré tout donc on peut pas non plus être toujours toujours voilà bon là on nous dit qu'il ya un travail c'est quelque chose qui a été fait depuis des années un travail que vous aimez puisque là on voit que cette personne âgée a travaillé continue d'ailleurs encore peut-être que c'est une passion là c'est ou alors c'est effectivement un bien que vous aimeriez avoir et que vous avez espéré avoir depuis très longtemps on nous dit là avec le 10 à tamer qui serait temps de tourner la page de laisser le passé au passé et puis de enfin commencer quelque chose puisque là on voit notre petite sorcière là qui est devant son chaudron qui est depuis le temps qu'elle s'y met à vouloir faire quelque chose elle y est arrivée donc on dit que là c'est le temps de pouvoir passer à autre chose de tourner la page parce que effectivement je pense que vous êtes resté longtemps sur quelque chose un fait boulevoi bouleversant traumatisant même dans votre vie puisqu'avec cette chevauchée chauva chauva chauvage ou la chauvage la ce chevauché saut 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 sauvage voilà alors là on nous dit quoi forcément ça ça vous dit pas tiens il ya quelque chose si parce que ça c'est un peu vous votre 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 moi votre vous et on voit qu'il ya qu'il ya eu quelque chose de très perturbant et on voit les briques qui tombent là les pierres et on voit que c'était quelque chose qui vous a fait du mal parce que ça quand même est bréché pas mal votre 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 vous et on voit cette chevaux cette chevauchée sauvage qui vient enfin atténuer toute cette douleur peut-être tout ce qui s'est passé pour que vous puissiez voilà que la lumière puisse sortir et que vous puissiez enfin voir un nouveau départ quelque chose de bien là on oui tu as la carte du nouveau départ à notre roi de baguette on est dans les baguettes toujours c'est ce désir cette passion on voit que vous avez peut-être travaillé sur quelque chose un vous aviez un projet peut-être en tête ben là on dit que vous allez vous lancer on voit que votre générosité aussi fait partie intégrante de votre vie et même vis-à-vis des autres parce que vous avez cette générosité les versos vous avez envie de faire plaisir vous avez envie de recevoir vous avez envie bon et bien peut-être ça s'était atténué et là on vous voit revenir peut-être un peu dans un cercle où il ya des amis et vous allez pouvoir faire tout ça on voit que vous pouvez surmonter les défis là vraiment il ya une énergie qui nous va vous motiver en les baguettes c'est l'énergie qui motive et on voit que dans cette carte en fait vous allez pouvoir ouais surmonter tous les défis qui vont se proposent et qui vont se proposer à vous mettre devant vous je sais plus là et on va terminer sur cet arcane qui est superbe c'est le 19 c'est le soleil le soleil nous dit que c'est la réussite la réussite de ce que vous vous voulez là vraiment c'est une totale réussite que ce soit dans quelques domaines vous allez arriver à ce que vous vouliez atteindre et là on vous voit on va vous voir très très heureux à partir de ce moment donc là mais j'ai envie de vous dire c'est pas mal là il ya des choses bien sûr il ya eu des trop choses traumatisantes il ya eu des choses mais on avance un vous avancez allez là on est à mi chemin un mi chemin de ce que vous pourriez réaliser on voit qu'effectivement c'est un travail qui va être du long terme peut-être que si c'est un placement financier c'est un placement financier sur du long terme si c'est à une carrière on voit que vous allez commencer quelque chose et qui va être sur du long terme aussi tout simplement vous avez vous faites l'achat d'un bien on voit qu'il ya peut-être du travail à faire qui va être long mais ça va vous passionner de toute façon le 2 de peintacle vous hésitez entre deux choses vous hésitez entre deux choses et qu'est ce qu'on dit derrière vous hésitez entre deux choses qui seraient on voit que vous hésitez entre deux choses avec cette carte un alors comme si le peintacle est ce que vous hésitez entre un placement financier ou un bien ou alors entre deux biens en tout cas on vous voit faire la démarche de partir et d'aller voir de plus près ce qui se passe mais vous n'êtes pas tout seul dans cette entreprise 1 vous n'allez pas tout seul voilà ça c'est ce qu'on vous dit là vous avez un choix mais vous n'allez pas tout seul d'où peut-être le compromis qu'il va falloir faire avec d'autres personnes là on voit quand même qu'il ya quelque chose de qui est comme de la création de la créativité on va voir que c'est peut-être même de l'art il ya quelque chose qui va avoir une forme voyez c'est pas un truc basique je pourrais dire comment quoi je sais pas c'est pas un truc basique en tout cas c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui a trait à l'art là on vous voit bon on vous redit encore une fois laisser le passé abandonner les les choses qui ont été dites qui ont été faites pour passer à autre chose pour aller vers de la lumière on en a marre d'être dans le sombre ici là on a envie d'aller là bas sur la carte donc là vous videz vous verre avec le 5 de calice parce que ça va bien maintenant il faut passer à autre chose et puis celle ci bien c'est c'est en rapport avec quelque chose de créatif d'artistique c'est de l'art il ya quelque chose qui est dans ce jeu par rapport à ça on voit bien qu'ici vous avez l'envie vous avez l'envie fortement de d'avec cette tasse de pintacle de peut-être faire l'acquille la web d'ad de froid comment je pourrais dire que vous ayez envie d'acheter une maison ou acheter un appartement tout cas là on vous voit avec cette envie là vous avez classe de pintacle vous voulez y aller avec le 4 de pintacle on reste dans les pintacles on nous dit arrêtez de rester renfermés sur vous même ou d'être trop timide ou trop voyez il faut arrêter il faut s'ouvrir un petit peu aux personnes je sais que vous avez très peur de manquer d'argent donc peut-être est là le la chose douloureuse vous avez vu tout à l'heure dans l'autre moitié du tarot on a vu que vous étiez quand même sous une bonne étoile essayez de de vous dire allez faut je démarre quelque chose quand même ensuite on voit effectivement qu'il ya un démarrage là on reparle de près donc on s'arrêtera sur celle ci là le page de pintacle nous dit quoi c'est c'est quelque chose comme si vous alliez effectivement commencer peut-être une rénovation ou ou l'achat d'un bien ou là c'est un démarrage voyez vous vous exercer à savoir comment ça va se passer depuis le temps où vous y réfléchissez les progrès sont longs longs certes mais très réguliers donc vous êtes quelqu'un qui allait arriver à ses fins là on voit qu'il y a quelque chose une action qui arrive rapidement voyez dans cette première quinzaine d'octobre on voit ça avec le chevalier datamé là c'est quelque chose une action 1 c'est pas une lettre non c'est une action quelque chose et vous allez faire quelque chose ou quelqu'un va faire quelque chose qui fait que ça va aller assez rapidement voilà ça c'était pour ce côté là de notre tarot que nous allons ranger moi je trouve vous là c'est beau parce que vous allez apparemment vous lancer dans quelque chose peut-être avez vous une opportunité et puis vous vous dites bah tiens pourquoi pas et ben vous avez raison il n'y a que ce qui motive ça fait c'est bon aussi d'avoir une chose tous les matins on se réveille et puis on y pense ouais ça peut être très très sympa allez on va regarder avec les médiores maintenant on va leur demander aussi à eux qu'est ce qu'ils voient pour les versos pour la première quinzaine d'octobre hein s'il vous plaît allez mimez dehors ça a trait au travail à une entreprise peut-être qu'on va parler d'autre chose là où carrément suivre un peu peut-être ce que nous a dit tarot mais en général ils aiment bien ils ont leur propre avis sur chaque chose à la coupe on va trouver quoi aller au travail il ya des jugements il ya des choses qui sont voyez où vous êtes jugé où vous êtes en train de juger quelques quelqu'un ou quelque chose une situation en tout cas ça va être pour toute cette année en cours donc à partir du moment où vous visionnez cette vidéo elle ne va pas simplement être du premier au quinze cette situation là la côte d'autopale pas du reste cette situation là du travail entreprise jugement c'est peut-être vous qui allez jauger ou juger une entreprise ça prendra une année en cours un une année quoi à partir du moment où vous visionnez cette vidéo ensuite qu'est ce que nous allons nous dire vous avez des messages à venir aujourd'hui qu'est ce que ça veut dire vous le savez ceux qui me suivent les messages à venir aujourd'hui c'est fait attention à votre intuition il ya des des entités peut-être des personnes même défuntes autour de vous qui veulent communiquer et qui veulent vous transmettre des messages faites attention à tout ce qui se passe au mot et vous et vous verrez vous aurez certainement un petit déclic à un moment donné et ça vous apportera peut-être des des de comment dire plus de de roger du mal qui vous apportera des idées peut-être plus un là on nous dit que c'est dans le trimestre en cours là voyez là on raccourci on se raccourcit là pour tout ce qui est peut-être une décision à prendre et que vous avez besoin peut-être d'idées là ces messages qui vont être aujourd'hui bien vous en aurez pas mal pendant le trimestre en cours faites bien attention à ce que vous voyez les heures miroir les odeurs que vous reconnaissez qui vous parle de quelque chose et bien faites attention à ça on continue on voit qu'il ya de la tristesse il y avait de la tristesse où il ya de la tristesse qu'est ce que vous me dites s'il vous plaît alors on voit qu'il ya peut-être par rapport à ce jugement peut-être que vous avez été jugé enfin jugé vous savez on juge vite les gens un donc il ya eu des jugements sur vous ou peut-être sur votre travail ça vous rend très triste mais là on voit qu'il ya un changement et les imminent donc il va bientôt arriver on aimerait savoir monsieur ou madame l'oracle je sais pas qui c'est qui est là aujourd'hui donc dites nous si qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que ce changement il va toucher votre famille et vos proches ah ah il ya une réponse qui tarde vous aurez ouais il ya une réponse là que vous attendez vous êtes de quelqu'un qui tarde mais il ya beaucoup de rancune dans tout ça ah elle tarde peut-être par rapport aux rancunes qu'il ya alors c'est peut-être qu'une affaire qui a qui est peut-être familiale 1 et là la réponse est tard parce qu'il ya encore de la rancune certes est ce que c'est la rancune de votre part alors sachez sachez qu'il faut la 1 à mettre de côté la rancune parce que c'est important d'avoir l'esprit net pas engorger de colère pas engorger de rancune pour avancer donc essayer je sais c'est difficile mais voilà moi c'est que des petits conseils un temps je suis pas là pour vous dire il faut faire comme ci comme ça voilà ça c'est ce qu'on me dit allez on va regarder s'il vous plaît donc cette réponse qui tarde inquiète qui est par rapport à la famille il ya quelque chose à ce changement immédiat là imminent qui arrive 1 il va toucher vos proches qui viennent de la famille ou de proches cette réponse qui tarde ouais avec cette rancune qui c'est peut-être pour ça que ça retarde oh c'est joli regardez après la tristesse et puis dans ce travail là on voit une libération d'un blocage vous allez en fait vous libérez tout seul vous en apercevrez peut-être pas vous allez peut-être pas prendre conscience tout de suite mais en fait vous allez grâce à tout ce qui se passe là vous allez vers une libération c'est extraordinaire parce que ça veut dire que vous allez à vous comme si vous déposiez une vieille un vieux manteau tout pourri sur vous et vous le posez vous dites ça y est j'avance et j'avance mieux donc là c'est joli ça et alors on avance on avance on avance vers quoi s'il vous plaît mais dehors on avance vers quoi oh bah ouais mais là on avance on avance mais vous nous dites on avance mais il ya des mensonges et des fausses paroles je pense que ça c'est dû aux rancunes là qui sont là vous avez enfin cette libération de ce blocage mais vous savez que ce changement imminent il était dû aux rancunes parce qu'il y avait eu des paroles et des mensonges un qui avait été dit certainement autour de vous et oui tout ça ça voulait ça vous avait bloqué voyez là on voit la libération d'un blocage qui va s'effectuer donc il n'y a pas de souci ça c'était pourquoi parce que du coup les paroles les rancunes tout ça par rapport à quelqu'un de la famille et des ou proches en tout cas ça vous avez carrément bloqué vous étiez peut-être c'est pour ça cet effet de tristesse parce qu'on voit que là vous étiez pas mal bloqué ensuite à c'est peut-être dû à une rupture ou alors une cassure qui a eu lieu dans la famille avec vous ou des proches à vous mais en tout cas c'est une rupture qui a donné que le fait que y ait ce blocage karmique mais c'est tout ça c'était des mensonges un dû à des mensonges et puis qu'est ce qu'on nous dit là pendant ce mois en cours on va certainement il va on va voir bouger les choses ouais ça va bouger alors vous pouvez me dire ce que qu'est ce qui va bouger s'il vous plaît je vais mettre une carte sur le côté mais d'ailleurs dites moi vraiment là c'est ça va se décanter c'est parce qu'on voit ce de cette libération donc c'est que il ya quelque chose qui va se produire à ce changement imminent qui va se produire par rapport on nous dit à cette cassure qui avait eu rupture avec quelqu'un dû à des mensonges et puis bien sûr ça avait cultivé après la rancune mais mais dites nous si c'est bien par rapport à ça et est ce qu'on va dans le bon le bon chemin qu'est ce qu'il ya quelque chose et oui et oui vous avancez vers une grosse avancée karmique donc c'est génial en fait il a voulu nous faire voir la situation pour laquelle vous étiez bloqué pourquoi qu'est ce qui s'était passé je pense qu'il ya eu des mensonges effectivement dit peut-être sur vous et ça vous a bloqué ça vous a procuré un blocage vous pouvez rien faire tout ce que vous essayez de faire mais ça bouge pas même vous à la limite si vous étiez dans une grande tristesse c'était limite la dépression si vous ne l'avez pas fait déjà mais ça n'allait pas et ça a été ça a été difficile à vivre mais il ya une réponse qui va arriver ça c'est le qui va arriver qui va changer tout ça pour aller vers une libération qui va vous rendre mieux et tout ça c'était dû à une rupture une cassure peut-être avec la famille ou un proche mais tout ça ça c'était avant d'accord et là pendant le mois en cours vous allez ressentir donc cette réponse qui tarte va certainement arriver dans le mois en cours c'est à partir du moment où vous visionnez la vidéo vous calculez un mois ok et là on voit que vous allez vers une avancée enfin ça va tout changer votre votre façon de vivre et cette façon de cette relation si par rapport à la famille ou aux proches ça change on va vers une oeuvre quelque chose qui va carrément être beaucoup plus clair beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus éclairé surtout voilà ça c'était avec notre oracle de la des médiores là je vais demander un petit message tiens de la part des faits des lutins pour vous elles sont souvent pleines oh là vous voyez mes bras en gros plomb quelle horreur mais quelle horreur allez on demande allez on demande pour nos amis verso pour la première quinzaine d'octobre s'il vous plaît est-ce que vous avez un petit message à délivrer l'automne voyez il ya des choses qui vont arriver en automne là il ya des choses qui arrivent en automne allez qu'est ce que je vais vous dire je vais regarder sur mon petit bouquin parce que je les connais pas toutes par coeur c'est trop long ouais la mélodie des saisons rime avec transformation là on voit il ya quelque chose qui arrive pour l'automne les conseils récolte pour la prochaine saison une femme une phase de recherche et de préparation attendez deux mois pour vous lancer dans le nouveau projet mettez de côté un temps pour stocker et ralentissez en tout cas il ya quelque chose qui arrive pour cet automne mes amis verso je vous le souhaite qu'est ce que je voulais dire je regarde combien de à combien de sens à monsieur alors je vais pouvoir regarder avec monsieur béline quand même allez allez monsieur béline s'il vous plaît est ce que vous pourriez nous dire des quelque chose un message pour nos amis verso qui veulent savoir ce qui va se passer pour cette première quinzaine l'art de la table tiens ou alors une voyez un repas pendant ce repas il ya quelque chose qui on va nous parler de maladie pendant un repas un repas une invitation où vous mangerez c'est clair on va vous parler de maladie qu'est ce que c'est maladie et trahison on va vous parler de ça ou alors vous allez reparler de cette chose là et à la endothèque qu'est ce qu'on dit il ya l'intelligence je pense qu'il ya des personnes qui ont compris que là c'était malsain de rester dans ça que ça provoquer peut-être quelque chose la situation dans laquelle vous êtes provoque peut-être quelque chose qui n'est pas bon pour vous mais il ya quand même une trahison et vous vous retrouvez peut-être à table avec d'autres personnes justement qui faisait partie peut-être de cette cette trahison et là on voit qu'il ya l'intelligence là va être pour nous peut-être quelque chose que vous aurez appris vous aurez lu vous allez informer les autres vous avez acquis ouais vous avez acquis quand même une certaine sagesse donc là vous allez certainement avoir vous allez certainement expliquer des choses à des gens qui qui ont peut-être pro dit des choses parce qu'elles étaient persuadées qu'elles étaient vraies qui en fait elle n'était pas vrai quoi donc il faut toujours se renseigner avant de dire des choses parce que bon ensuite on voit et bien ouais c'est des choses qui ne portait pas qui n'était pas comment dire voyez stérile c'est comme une conversation une conversation stérile c'est on n'arrive à rien on n'a pas sorti avec une nouvelle idée bien là c'est un peu ça c'est un peu ça vous allez expliquer certainement faire comprendre aux gens avec qui vous avez parlé parler maladie c'est peut-être aussi le co vide 1 je veux dire un mais bon là il ya des trahisons qui sont juste à côté donc bon j'ai envie de vous dire oh bah écoutez non tout va bien se passer certainement un repas certainement un repas effectivement quelque chose vous allez être à table c'est l'art de la table on nous parle de l'invitation du repas on nous parle d'une maladie vous allez peut-être parler d'une maladie avec les personnes qui sont autour de cette table vous savez qu'on vous a trahi il ya une trahison mais l'intelligence fait que vous êtes renseigné vous avez vu beaucoup de choses vous êtes informé peut-être même auprès de gens compétents vous leur dites que cette maladie non ce n'est pas quelque chose alors j'ai pas dit pas quelque chose de grave mais c'est stérile on dirait quelque chose voilà qui qui stagne c'est quelque chose qui n'avance pas et là on nous sortons la carte bleue qui veut nous dire que même si on pensait qu'il y avait des choses négatives là sur ce tirage non d'accord c'est va être pour vous peut-être le moment d'effectivement de de vous exprimer d'exprimer ce que vous ressentez ce que vous avez appris par rapport à une conversation vous avez avec des personnes peut-être de votre famille des proches des amis je ne sais pas en tout cas ça finira bien et surtout bien pour vous vous allez pouvoir comprendre et faire comprendre aux autres voilà ben écoutez pas mal moi je crois qu'on partait mal au départ mais non en fait pas mal non 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 c'est même bien je dirais voilà mes amis ben écoutez j'espère que ce tirage vous aura plu vous pouvez aller sur la chaîne pour voir la communauté je laisse souvent des choses si vous n'avez pas activé la petite cloche c'est pour ça que vous recevez pas les notifications lorsque je poste mais ça c'est pas grave vous appuyez pas sur la petite cloche vous faites comme vous voulez mais sinon ben quand vous êtes sur le youtube vous pouvez aller sur la chaîne regarder communauté et vous verrez il ya des plein de petites choses que je poste des petites citations des proverbes c'est toujours des choses qu'on aime lire un petit peu ou alors vous pouvez même les screener puis les avoir en photo sur votre téléphone à vous autres ou alors d'inter je ne sais pas voilà ben en tout cas moi je vous laisse à très bientôt j'essaierai après de d'essayer de creuser je verrai par rapport à aux gens qui laissent les commentaires et par rapport à ceux qui veulent avoir leur taroscope ce qui ne c'est pour ça qu'il ya des signes qui n'apparaissent pas tellement parce que les gens ne me laissent pas alors que je me dis bah c'est qu'ils ont ils s'en fichent un peu de ce que je fais donc je les fais pas précisément voilà c'est une petite rébellion non mais je vais pas faire des choses pour que des gens ne soient pas intéressés si vous êtes intéressés laisser un commentaire bonjour au revoir bonne nuit voyez un je sais que vous êtes intéressés par le fait d'avoir d'autres vidéos de ce style là voilà merci beaucoup au revoir à très bientôt je vous remercie